Je prends ma vie en main, c'est vrai, c'est le titre du livre. C'est à partir du livre. À partir du livre, c'est vrai. Alors. Ok, c'est juste un résumé. Ok. Je sais que tu ne veux pas qu'on en parle, on va en parler. On pourra en parler une prochaine fois. Ok, on va les donner un peu de curiosité. On pourra faire une émission. On a tous quelque chose, d'accord? Tous ceux qui naissent sur la terre, ils ont quelque chose. Ok? On a un potentiel. Et aussi longtemps que ce potentiel n'est pas exprimé, il reste en nous. Et quand il reste en nous, il y a de fortes chances qu'on quitte la terre sans l'avoir exprimé. Il dit, pour être grand, il faut servir les gens. C'est pas possible. Comment ça, pour être grand, il faut servir? Quand le but est clair, j'ai le sens des priorités. D'accord? Quand le but est clair, j'ai le sens des priorités. Quand mon but n'est pas clair, je vais me retrouver à faire tout et n'importe quoi. D'accord? Et tout en désordre. Donc, si mon but est clair... Tu te dis, moi je travaille, tous les jours je travaille. Oui, mais est-ce que tu peux évaluer ce que tu fais? Parce que quand tu as un but, tu dois fixer des objectifs qui te diront, quand ces objectifs sont atteints, tu sauras en fait que tu as atteint le but. Donc, si l'âme est saturée, le potentiel est bloqué, il est paralysé. Donc, ça déjà, il faut que ce soit clair. Ceux qui ont des problèmes émotionnels doivent savoir qu'ils doivent se libérer pour que le potentiel se manifeste. Donc, à partir du moment où vous reprogrammez votre âme, vous dites, je suis capable, vous dites, je suis né pour réussir, vous dites, tout ce que je fais, je le réussis. Vous apprenez à parler à vous-même, en fait. Il faut parler à soi-même. Il faut que ce soit clair, que tout le monde arrive à cette conscience-là, que j'existe pour un but. USA Edition des employeurs, que deviendraient-ils ces entreprises, ces employeurs, si tout le monde va aller créer des emplois? C'est pas mal, ça. Tu vois, tu vas dire tout le monde, allez créer des emplois. Oui. Alors, en réalité, tout le monde ne créera pas des emplois. Ça, c'est une vérité. Vibes TV Bonjour, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent. Je sais que vous êtes nombreux à Tessarine Vibes, votre chaîne préférée. Eh oui, je sais que c'est votre chaîne préférée. Alors, moi, je suis Ozy Lacosier, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom. Comme vous le constatez, je vais faire mon émission ici. Aujourd'hui en français, parce que mon invité parle pas de qui rendit. Donc, je suis obligée à mener cette interview en français. Et je sais que ça va être bien. Alors, je vais l'accueillir. C'est un coach, c'est un pasteur, c'est un écrivain, c'est aussi un formateur. Donc, il faut voir cette émission parce que je sais que vous allez apprendre beaucoup de choses à partir de cette émission. Alors, je vais l'accueillir chaleureusement comme nous le faisons ici. Bienvenue dans mon émission. Merci, merci Ozy, merci beaucoup. Comment allez-vous ? Parfaitement, je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Je vous ai présenté en tant que formateur, pasteur, mais je n'ai pas dit votre nom. Parce que je vais vous demander ce qu'il signifie votre nom. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Waouh, 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 waouh. Alors, je m'appelle Tex Fabrice. Tex Fabrice. Je suis... Y a Saint aussi. Oui, Tex Saint Fabrice. Ça, c'est plutôt mon nom, on va dire, mon nom d'écrivain. D'accord ? À l'état civil, je m'appelle Fabrice Nembe. Tex Fabrice Nembe. Alors, c'est quoi la signification ? Deux textes d'abord. Deux textes. Parce qu'au texte, avant, je croyais que c'est juste... Je ne sais pas, un surnom ou bien... Non, c'est mon prénom, c'est le prénom que mon père m'a donné. Alors, en grandissant, je n'avais jamais su la signification de ce prénom-là. Parce qu'en général, dans nos pays, il y a certains pays où on n'a pas beaucoup de... Les noms que nous, on reçoit, n'ont pas beaucoup de signification. Donc, Tex, je pense que c'est un nom... C'est un nom certainement américain. Mais sinon, il y a un français, il y a un journaliste français qui s'appelle également Tex. Tex Will. Mais sinon, Tex, selon l'histoire qui m'a été racontée par mes parents, en fait, c'était un acteur. C'était un acteur américain de bande dessinée. Non, Tex en question. C'était un acteur, en fait, de bande dessinée. Il s'appelait Tex Wheeler. Donc, c'était un cow-boy, c'était un acteur. Et alors, apparemment, mon père, il aimait bien... C'est le test. Il aimait bien ce... L'acteur. Voilà, il aimait bien cet acteur-là, il aimait bien cette bande dessinée. Et puis, en grandissant, en fait, je me suis dit, ben non, on ne peut pas m'avoir donné un nom, le nom de quelqu'un, le nom d'un acteur de bande dessinée. Il y a forcément une signification. Mon nom a forcément une signification. Peut-être que ton père voulait que tu sois un acteur en grandissant. Je ne sais pas. Tu es devenu un pasteur et du coche. Non, je ne sais pas. Il ne me l'a jamais dit. Mais par contre, ce que j'ai découvert plus tard, c'est que Tex signifie très excellent. Oh, oh, oh. Voilà. C'est ce que j'ai découvert plus tard. T, ça veut dire très. Et puis, EX qui veut dire excellent. Donc, Tex, Fabrice, ben en fait, c'est très excellent, Fabrice. Fabrice, c'est quoi ? Ben, Fabrice, c'est un prénom français qui vient en fait d'un nom latin Faber. Faber veut dire créer, fabriquer ou encore entreprendre. D'accord ? Donc, en fait, des Fabrices, en réalité, les Fabrices, ce sont des créateurs. Ce sont des fabricants. Ce sont des entrepreneurs. Donc, Tex, Fabrice, ben en fait, c'est, voilà, c'est, c'est, ben c'est moi, très excellent Fabrice. Et puis Saint, Tex Saint Fabrice, c'est parce que, ben, je suis un saint. Je suis un enfant de Dieu. Et puis, voilà. Donc, Tex Saint Fabrice, en fait, c'est mon nom d'écrivain. On nous dit que personne n'est saint ici. Pardon ? On nous dit que personne n'est saint. Même le pape n'est pas saint. Tout ce qui est né de Dieu est saint. Vraiment ? Voilà. Tout ce qui est né de Dieu est saint. On est déjà pécheur. Ben, on devient saint à partir du moment où on accepte Jésus. Donc, la Bible nous dit en fait qu'il a pris nos péchés. On n'est plus pécheur. On était pécheur avant de connaître Jésus. Mais à partir du moment où on connaît Jésus, on l'a accepté dans notre vie. On était pécheur par nature, mais Jésus a déjà enlevé nos péchés. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on était pécheur par nature. On est arrivé, on est né dans le péché. Et à partir du moment où on accepte Jésus dans notre vie, on le reçoit comme Seigneur et Sauveur personnel, on n'est plus pécheur. Maintenant, on est devenu enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, quand Dieu est saint, ces enfants aussi sont saints. Alors, c'est messieurs-têtes, Fabrice. Moi, j'ai déjà assisté à ces formations. Donc, je voulais vraiment que mes téléspectateurs, mes fans, tous les gens qui nous suivent peuvent aussi bénéficier de ta sagesse. Parce que tu es vraiment sage. Alors, il a déjà écrit un livre. J'ai déjà dit que c'est un écrivain. Mais on ne va pas parler de son livre. Juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. Alors, comme vous le voyez, il n'est pas bourrondais parce qu'il ne sait pas parler au Kirundi. Tu es bourrondais? Pas encore. Tu es bourrondais? Bourrondais dans l'âme. Je ne parle pas encore au Kirundi, mais ce sera très bientôt. Tu viens d'où? Alors, je viens du Congo-Brazzaville. Aïe, j'ai menti aux gens. J'ai dit que tu viens du Gabon. Je suis de nationalité gabonaise. En fait, je suis né au Gabon. Mes parents sont au Gabon. Ma famille, toute ma famille est au Gabon. On va dire, toute ma famille est au Gabon. Et tu deviens congolais comment? Je deviens congolais parce que je vis au Congo-Brazzaville depuis 12 ans. D'accord? Et je suis marié à une congolaise. J'ai travaillé au Congo pendant toutes ces années jusqu'à ce que j'arrive ici au Burundi. D'accord? Et donc, c'est pour cela que je viens du Congo-Brazzaville. Quand vous me demandez d'où vous venez, tout de suite, la première chose à laquelle je pense, c'est Congo-Brazzaville. Parce que je vis là-bas, parce que ma famille est là-bas. Maintenant, ça fait quand même des années, ça fait bientôt 30 ans que j'ai quitté le Gabon. Ça fait plusieurs années, près de 30 ans que j'ai quitté le Gabon. Donc, quand vous me demandez, vous posez la question, vous venez d'où? En fait, la réponse est claire. Je viens du Congo-Brazzaville, la ville de Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo-Brazzaville. C'est là où tu vis? C'est là où je vis. Ma famille vit au Congo-Brazzaville, d'accord? Donc, c'est là-bas que ma famille est établie. Mon épouse et puis mes enfants sont là-bas. Et puis moi, je suis au Burundi parce que j'ai des activités. Parce que déjà, je suis pasteur, d'accord? Et dans le cadre de la mission de l'église, je suis au Burundi, d'accord? Il y a votre église ici au Burundi? Voilà, nous avons notre église ici au Burundi, à Bujumbura. Ça se trouve où? Donc, qui s'appelle Impact Saint Chrétien et qui se trouve à Kinino Ouest, donc avenue du large Kinino Ouest. Et il y a une école qui s'appelle Itubairo, d'accord? Ah, Itubairo, je connais. Exactement. Donc, c'est juste en face de, on va dire, en diagonale de Itubairo, High School. Alors, j'aimerais savoir où est-ce que vous avez évolué? Parce que je veux savoir où vous avez appris, ce que vous savez aujourd'hui, ce que vous apprends aux autres. Tu as évolué au Gabon, tu as évolué dans quel pays exactement? Ou bien, c'est à partir de ta famille et de tes parents qui t'ont élevé, qui t'ont transmis cette sagesse? Alors, je ne prétends pas encore être sage, on acquiert, on cherche, on cherche tous les jours la sagesse, elle est auprès de Dieu. Alors, je suis né au Gabon et ensuite j'ai fait mes études en Allemagne et en France. Donc, j'ai fait mes études en Allemagne et en France, mes premiers diplômes, je les ai eu en Allemagne, d'accord? J'ai commencé à travailler également en Allemagne et puis après, plus tard, je suis remonté en France, où j'ai fait d'autres études et puis où j'ai continué de travailler aussi après, d'accord? Voilà, donc... Est-ce que tu penses que tu as appris tout ça en voyageant? Parce qu'on dit que si tu voyages, si tu voyages, tu vas apprendre beaucoup de choses, si tu voyages pas, tu vas rester avec ce que tu vois, ce que tu vois devant toi. C'est vrai que lorsqu'on sort, d'accord? Lorsqu'on sort, lorsqu'on est amené à voyager, on rencontre beaucoup de choses, d'accord? On apprend aussi parce qu'on est en contact avec de nouvelles cultures, on est en contact avec de nouvelles personnes et donc tout ça, ça nous enrichit en réalité. Oui, donc on va dire que ce que je suis, je le dois en fait à, on va dire, à tout ce parcours, autant académique, mais également culturel, à tous ces endroits que j'ai pu visiter, tous ces endroits où j'ai vécu. J'ai vécu dans plusieurs villes en Europe et je pense que tout ça, ça a été ma richesse, ça m'a donné ce que j'ai aujourd'hui et puis ça fait de moi ce que, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Avant de te poser les questions que j'avais préparé pour vous à propos, à partir de ce que vous avez appris aux jeunes de l'université, je vais d'abord vous demander ce que ça vous fait d'apprendre aux jeunes, de donner ce que vous avez. Ça vous fait quoi? D'avoir tous ces jeunes qui vous regardent, qui vous écoutent et qui sont vraiment attentifs à ce que vous dites, ça vous fait quoi? Alors, écoutez, déjà, je suis reconnaissant de savoir que ces jeunes, il y a plusieurs jeunes qui s'intéressent vraiment à nos activités, d'accord? Comme vous le savez, vous l'avez déjà dit, moi je suis pasteur, mais je ne suis pas que pasteur dans la vie. Vous avez présenté en tant qu'écrivain, je suis écrivain, mais je fais également d'autres, je suis formateur, d'accord? Et moi, le fait de voir tous ces jeunes venir dans les conférences que j'organise au niveau de Bujumbura, c'est déjà une satisfaction de voir qu'il y a des gens comme ça qui s'intéressent à ça. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, pourquoi est-ce que je fais ces conférences-là? Et tu les fais gratuitement, moi j'ai déjà cité deux de ces conférences, c'est gratuitement, et je sais que c'est très cher. Exactement. Alors, pourquoi je l'ai fait gratuitement? C'est parce que, en réalité, je l'ai fait gratuitement au sein des jeunes, de la jeunesse du Burundi, d'accord? Parce que la jeunesse du Burundi, ils n'ont pas d'argent. C'est des étudiants en majorité. Les étudiants, ils n'ont pas d'argent. Donc, moi, je le vends déjà ailleurs, en dehors du Burundi. Et d'ailleurs, même au Burundi, en fait, il y a des personnes qui les payent. Il y a des personnes qui payent ces formations, d'accord? J'ai des classes, j'ai des personnes, en fait, qui payent déjà ces formations ici au Burundi. Mais en fait, dans ces conférences publiques que moi, je fais, je transmets aux jeunes, parce que les jeunes, premièrement, ils ont besoin de trouver un emploi. D'accord? On est dans un pays où on n'a pas encore le plein emploi. D'accord? Ça arrivera un jour, par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas d'emploi, ils ont envie de gagner de l'argent. Alors, moi, j'ai trouvé que j'avais quelque chose que je pouvais offrir à la jeunesse. D'accord? Et le fait, juste le fait de donner, juste le fait d'offrir, moi, ça me fait énormément, ça me donne beaucoup de satisfaction. D'accord? Et je sens, en fait, que je suis utile. D'accord? Donc, si je peux être utile à des jeunes, sincèrement, moi, ça me satisfait. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Ça me donne plutôt un sentiment de satisfaction, de savoir qu'on peut être utile, on peut être un instrument pour l'épanouissement de beaucoup d'étudiants, de beaucoup de jeunes ici au Burundi. Voilà. Alors, pour les gens qui vont regarder l'émission, c'est que tu vas les aider aussi, tu vas les donner beaucoup. Alors, j'ai écrit des questions de ce que vous avez dit, vous avez dit dernièrement dans la performance que vous avez faite à l'université Campus Moutanga. Et il faut d'abord que tu nous donnes un résumé de ce livre, parce que je sais que les questions vont venir à partir de ce que vous avez écrit. Alors, aujourd'hui, notre entretien d'aujourd'hui n'est pas pour le livre. Parce que même la conférence était basée sur… c'était ça l'autre titre, le thème des conférences. C'est vrai que la conférence, le thème de la conférence, c'est « Je prends ma vie en main ». C'est vrai, c'est le titre du livre. C'est « À partir du livre ». À partir du livre, c'est vrai. Ok, c'est juste un résumé. Ok. Je sais que tu ne veux pas qu'on en parle, on va en parler après. On pourra en parler une prochaine fois. Ok, on va les donner un peu de curiosité. On pourra faire une émission spéciale. Il faut qu'il achète aussi, il faut qu'il achète le livre. Le livre. Ok. Alors, en gros, le tout est déjà dans le titre. Alors, « Je prends ma vie en main », c'est quoi ? En fait, ce que j'explique dans ce livre, c'est que déjà dans un premier temps, je dis en fait qu'on a tous quelque chose. D'accord ? « Tous ceux qui naissent sur la terre, ils ont quelque chose. » Ok ? On a un potentiel. Et aussi longtemps que ce potentiel n'est pas exprimé, il reste en nous. Et quand il reste en nous, il y a de fortes chances qu'on quitte la terre sans l'avoir exprimé. Et je prends des exemples à l'intérieur où je parle de Gustave Bonnickhausen, qui est connu en France sous le nom de Gustave Eiffel. Voilà. Donc, c'est celui qui a construit la tour Eiffel. D'accord ? C'est celui qui l'a… c'est l'architecte justement qui l'a conçu. Et j'ai dit en fait aujourd'hui la tour Eiffel, tout ce qui arrive à Paris veut voir la tour Eiffel. Et la tour Eiffel aujourd'hui est un patrimoine mondial. Pas seulement français, mais c'est un patrimoine mondial. D'accord ? Et si Gustave Eiffel était parti avec la tour Eiffel en lui, sans l'avoir dessiné, sans l'avoir fait construire… Il allait mourir avec toute cette richesse que la France… Exactement. Bon, ça se voit que tu as lu le livre. Voilà. Donc, il serait reparti en fait… peut-être, on va lire, reparti… Oui, oui. On l'aurait enterré… Avec tous les millions que la France gagne aujourd'hui. Avec tous… Ce sont des dizaines de millions d'euros de chiffres d'affaires que la France fait chaque année. La visite de la tour Eiffel. Juste à cause d'une personne. Juste à cause… D'une personne. Exactement. C'est la tour Eiffel-là. Donc, tu vois, j'ai parlé de plusieurs personnes. Ce que j'explique en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont nous profitons aujourd'hui, mais en fait, qui sont… que nous avons parce que des personnes se sont levées un jour et qu'elles ont dit, je vais le faire, je vais le réaliser. D'accord ? Et il en est même pour nous tous, pour chacun d'entre nous, parce que nous naissons tous avec quelque chose. Il n'y a aucune personne qui est née sur la terre sans rien. Ça, c'est pas vrai. D'accord ? On est tous nés avec quelque chose. On a un potentiel, mais ce potentiel, aussi longtemps qu'il reste à l'intérieur de nous, il reste un potentiel. Il faut qu'il s'exprime. D'accord ? Et donc, c'est ce que j'explique dans ce livre. Et j'explique dans ce livre qu'il y a des gens qui cherchent un sens à leur vie. Il y a des gens qui cherchent comment devenir grand. Et j'ai donné l'exemple d'un grand, à mes yeux, le plus sage de tous les temps. qui, un jour, lors d'un voyage avec ses disciples, ses disciples lui disent, mais comment est-ce qu'on fait pour être grand ? Et il leur dit, écoute, faites pas comme les gens dans ce monde, qui pour être grand, ils dominent sur les gens, ils tyrannisent les peuples et tout le reste. Et il dit, quelque chose, en fait, qui va nous révolutionner et qu'on n'a jamais vu, qui n'a jamais été enseigné dans les écoles de commerce, dans les universités. Il dit, pour être grand, il faut servir les gens. C'est pas possible. Comment ça, pour être grand, il faut servir ? Alors, au Burundi, on a la culture des grooms, on a les grooms. Les grooms, ce sont des serviteurs, ce sont des gens… Allez, moi, il faut vivre pour les autres. Alors, eux, ce sont des serviteurs. Eux, ils nous servent dans les maisons. Mais sincèrement, est-ce qu'ils sont grands ? Non. Ce sont des serviteurs. Et en fait, lorsqu'ils donnent, lorsqu'ils font naître ce concept-là, on se dit, mais c'est pas possible. Le monsieur est peut-être en train de délirer. Mais en réalité, quand on y pense, quand on y pense bien, lorsqu'on va dans un restaurant, on se fait servir à manger ou à boire. N'est-ce pas ? Donc, le propriété du restaurant, en réalité, c'est nous le serviteur. Et nous, le client, en général, on nous appelle roi. Donc, celui qu'on consomme, c'est celui qu'on appelle roi, qui est le client. Mais entre le roi et le serviteur, c'est qui qui reçoit l'argent ? C'est le serviteur qui reçoit l'argent. C'est le serviteur, bien sûr. Et donc, ça veut dire que tout notre argent, d'accord ? Vont en serviteur. On va le donner au serviteur à cause du service qu'ils nous rendent, à cause du service qu'ils nous donnent. J'ai pris des exemples comme ceux de Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et tout le reste. Et je leur ai dit, j'explique dans ce livre qu'en réalité, en fait, ce sont des serviteurs. Mais ils nous servent quoi ? Ils nous servent quelque chose qui était en eux et qu'ils donnent au monde entier. Le monde entier l'achète. On en bénéficie. On en bénéficie, mais le monde entier les a rendus plus riches. Bien sûr. Et quand on parle de grand, ce sont tous les grands. Et c'est justement ce concept-là que j'explique. Mais c'est un concept qui, en réalité, est venu de la Bible, qui est venu de Jésus. Et c'est lui qui a expliqué justement à ses disciples, pour devenir grand, il faut servir les autres. Donc, si vous avez quelque chose, vous avez un dent, vous avez un talent, vous avez une capacité, une connaissance et que vous la mettez au service des gens, vous devenez un grand. Il faut que les gens comprennent ça. Alors, aujourd'hui, on parle de, je ne vais pas donner de marque pour ne pas faire de publicité gratuite. Mais en fait, comment je peux l'expliquer mieux ? Les grands, en général, ce sont ceux qui décident dans la vie, dans la société. D'accord ? Ce sont les gens qu'on va consulter pour avoir leur avis. D'accord ? Ce sont eux les grands. Ce sont eux qui font un peu, qui font marcher notre économie aujourd'hui, l'économie mondiale. Ce sont eux, voilà, ce sont eux qui sont, on va dire, ce sont eux qui sont, voilà, qui sont les plus vus, qui sont les plus honorés dans le monde. Ok ? Comment ils sont, comment ils ont fait pour devenir grands ? Comment ils ont fait pour être ceux qui sont aujourd'hui ? On parle beaucoup d'Elon Musk. Comment, aujourd'hui, Elon Musk attire autant d'intérêts ? Comment il attire autant d'intérêts ? Mais il attire autant d'intérêts parce qu'en fait, il est devenu grand. Oui, oui. Mais il est devenu grand comment ? Il est devenu grand parce que, en fait, ça a été un entrepreneur au départ. C'est un ingénieur qui a travaillé et qui, plus tard, a développé une application Paypal. Il l'a vendu plus tard et il a créé une merveille. Il a révolutionné le monde de l'automobile, par exemple. Il a révolutionné le monde de l'automobile. Et aujourd'hui, vous voyez, on parle de la voiture du futur. Mais c'est qui ? C'est Elon Musk. Elon Musk. Aujourd'hui, on parle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, aujourd'hui, en France, c'est un grand. Kylian Mbappé, c'est le footballeur normalement que tout le monde connaît. On peut parler de Messi. Moi aussi, je le connais même si je ne suis rien. Voilà. On peut parler de Messi. On peut parler de Cristiano Ronaldo. En réalité, ce sont des grands aujourd'hui. Oui, oui. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, comment ils sont devenus grands ? Ils sont devenus grands à cause d'une capacité qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, qu'ils ont travaillé et qu'ils servent aux spectateurs, aux amateurs de football. Donc, Kylian Mbappé avait une capacité de footballeur. Il s'est entraîné pendant son enfance. D'accord ? Il l'a maîtrisé. Il est devenu bon. Et Monaco, au départ, ensuite le Paris Saint-Germain, l'a engagé. Et on le paye, juste parce qu'on veut le voir jouer. Oui, oui. On le paye. On le paye parce que… Nous-mêmes, ils ont bondé, on paye pour… On paye pour le voir. On paye pour le regarder. On paye les chaînes Canal pour le regarder. Si, si. Tu vois ? Et en fait, on a eu quoi là ? On a eu quelqu'un qui sert aux gens le football, qui sert aux gens les dribbles. Ils sont riches. En fait, ce sont les tickets qu'on achète pour aller au stade, pour aller dans les terrains de football. En fait, c'est tout cet argent-là qui enrichit les clubs. Les publicités qu'on regarde à la télévision, c'est tout ça qui rendent les clubs riches. Donc, en réalité, celui qui sert quelque chose aux gens finit par devenir grand. Il faut devenir serviteur. Tout le monde se trouve. Il faut devenir serviteur. Alors, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont des talents, tu l'as dit. Moi-même, je connais des gens qui te disent, moi, je ne sais pas de quel talent j'ai. J'ai étudié, mais si tu me demandes quel talent tu as, ils ne savent rien. Alors, il y a même des gens qui ont beaucoup à eux, mais qui ne savent pas comment les mettre en pratique ou bien comment les clarifier dans leurs esprits, dans leurs têtes. Alors, je veux que tu nous aides à nous dire comment on clarifie les choses qui sont en nous et comment on les met en pratique. Alors, il y a deux choses différentes. Tu parles de quoi? Des choses qui sont en nous, comment on les clarifie? Et aussi des gens qui ne savent pas qu'ils ont des talents. Des gens qui ne savent pas qu'ils ont des talents. Comment savoir ton talent? Alors, en fait, dans un premier temps, il faut déjà accepter, même si on ne connaît pas, il faut déjà accepter qu'on a un talent, il faut accepter que c'est une vérité. Voilà. Donc, dans un premier temps, la vérité est que tout le monde a quelque chose. Tout le monde a un talent. OK? On n'en est pas forcément conscient. Alors, comment être conscient? Est-ce qu'il faut être conscient? Pour être conscient, en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir un jour et puis commencer à faire ce qu'on appelle un inventaire. Un inventaire de ce qu'on sait faire, un inventaire de nos sensibilités, un inventaire des choses. Peut-être réfléchir et regarder quelle est la chose en général qu'on fait aussi facilement. D'accord? On fait aussi facilement, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais les gens finissent, les gens nous disent, les gens nous disent, Ah, waouh, mais en tout cas, vraiment, merci pour ça. Alors, toi, tu trouves que tu n'as rien fait de particulier. D'accord? Ou bien d'exceptionnel. D'exceptionnel, exactement. Et cette chose, en réalité, tu peux la faire aussi longtemps sans être payé. Et d'ailleurs, quand tu l'as fait, en fait... Ça ne te fatigue même pas. Ça ne te fatigue pas. Alors, pour certaines personnes, elles trouvent ça fatiguant, elles trouvent ça pénible, elles trouvent ça difficile. Alors, quand vous arrivez à ça, ça veut dire que vous avez découvert une capacité, un talent. Mais en réalité, c'est tout un travail, mais c'est un examen qu'il faut faire. Un examen à l'intérieur de soi. D'accord? Pour découvrir ce qu'on a, il faut déjà découvrir qui on est. Avant de savoir ce qu'on a, il faut déjà savoir qui on est. Et c'est quand on fait cet examen de conscience, on fait cet examen, on va dire, existentiel, qu'on finit par découvrir ce qu'on a. Pour avoir, il faut d'abord être. D'accord? Avant d'avoir, déjà pour avoir, il faut faire. Et avant de faire, il faut être. Donc, il y a quelqu'un qui dit, il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. D'accord? Donc, pour découvrir le talent, il faut d'abord, la toute première chose, c'est se poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je, qui suis-je suis-je, qui suis-je suis-je, quand quelque chose est fait comme ça ou comme ça? Voilà. Ça, en fait, lorsqu'on réfléchit et on tente de répondre. Il ne faut pas tenter, il faut répondre parce que souvent quand on essaye, on n'y arrive pas forcément. Donc, il faut faire. Donc, lorsqu'on répond à ces questions-là. on finit par découvrir un, qui on est et ce qu'on a et de quoi on est capable de quoi on est capable qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on sait faire et quand on sait ça quand on sait de quoi on est capable quand on connait ses talents on peut avoir une idée à peu près de ce pour quoi on existe voilà ça c'est pour des gens qui ne connaissent pas leur talent, il y a aussi des gens qui connaissent déjà ce qu'ils peuvent faire qui connaissent déjà leur talent mais parfois ils ont beaucoup de choses dans leur tête ils ne savent pas comment les mettre en en exécution en exécution aussi, comment les mettre en action alors tu as suivi à la conférence je disais en fait que il faut être capable dans un premier temps c'est avoir la capacité la capacité de 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 voir parce que tout ce qu'on tout ce qui se matérialise tout ce qui devient matériel est d'abord spirituel donc il faut déjà d'abord avoir la capacité d'imaginer la capacité de penser la capacité de voir les choses d'abord dans l'esprit avant de les ramener d'accord et ça c'est cette capacité tout le monde l'a la capacité d'imaginer la capacité de penser tout le monde l'a donc il faut juste prendre le temps de s'exercer d'accord et d'en faire d'en faire un exercice quotidien d'accord ensuite ensuite il est important de savoir aussi ce qu'on veut si vous savez ce qu'on si vous savez ce que vous voulez il sera clair pour vous il sera très clair pour vous ce que vous allez faire sera clair pour vous ok si vous savez ce que vous voulez donc ça commence par ça qu'est-ce que je veux ce que je veux ce que moi je veux quand il s'éclaire dans ma tête je pourrais maintenant chercher les moyens les voies et moyens la manière la façon pour le réaliser pour le faire mais déjà dans un premier temps c'est déjà savoir c'est quoi c'est quoi que je veux dans la vie il y a aussi des gens qui ont la capacité de faire beaucoup de choses mais qui le font un désordre tu vois aujourd'hui je fais ça demain je fais ça mais en désordre comment mettre en ordre les capacités qu'on a donc aujourd'hui je suis journaliste demain je suis footballeur mercredi je suis je sais pas je crois qu'après quand tu fais les choses en désordre ça n'aboutit à rien pas après ou bien ça ça devient lent en réalité ce qu'on fait on le fait à cause d'un but donc ce que nous faisons ce sont des actions d'accord qui viennent en réalité servir un but donc quand le but est clair j'ai le sens des priorités d'accord quand le but est clair j'ai le sens des priorités quand mon but n'est pas clair je vais me retrouver à faire tout et n'importe quoi d'accord et tout en désordre donc si mon but est clair je te dis moi je travaille tous les jours je travaille oui mais est-ce que tu peux évaluer ce que tu fais parce que quand tu as un but tu as fixé des objectifs qui te diront quand ces objectifs sont atteints tu sauras en fait que tu as atteint le but mais si tu n'as aucun objectif d'accord parce que quand tu fais quelque chose c'est pour c'est pour c'est en vue d'obtenir quelque chose d'accord c'est en vue d'avoir des résultats donc tu te fixes des objectifs quelqu'un qui est partout c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif voilà parce qu'après tu t'évalues tu trouves que tu n'as rien abouti même c'est parce que tu n'es pas fixé d'objectif donc la toute première chose qu'il faut faire c'est qu'est-ce que je veux d'accord quel est le but ensuite quels sont les objectifs que je dois mettre que je dois mettre en place pour savoir que le but je l'ai atteint ok quand tu as ça tu ne peux pas c'est pas possible tu ne peux pas t'embrouiller quand tu as des objectifs tu restes focalisé sur les objectifs tu ne peux pas avoir l'objectif donné au lieu de le poursuivre je vais te remettre à aller faire autre chose ça veut dire que justement en fait tu ne veux pas atteindre l'objectif quand tu veux atteindre l'objectif tu te donnes les moyens de les atteindre voilà c'est ça alors tu as dit que tu ne peux pas aller au-delà des limites que tu t'es fixé mais parfois il y a des gens qui se donnent des limites à cause des blessures qu'ils ont eu dans leur enfance et vraiment quand on te dit tu iras loin tu iras loin tu n'es rien et ça t'affecte émotionnellement puis tu te fixes des limites à cause des mots qu'on t'a dit alors alors ici dans ce livre normalement dans ce livre les conseils de mon oncle dans les conseils de mon oncle les gardaires oui je parle justement en fait je parle de l'importance des pensées d'accord en réalité en réalité notre potentiel est logé en fait notre potentiel un homme l'homme les humains c'est trois parties en fait un homme c'est avant tout un esprit c'est pas un corps l'homme c'est d'abord un esprit à l'intérieur exactement à l'intérieur d'un corps d'accord et puis qui possède une âme alors l'âme va être le relais entre l'esprit et le corps d'accord parce que le corps on en a besoin parce qu'il faut que ceux qui vivent sur la terre doivent avoir un corps si quelqu'un n'a pas de corps alors c'est un fantôme ah bah oui c'est clair donc si quelqu'un veut si tu veux vivre si un esprit veut vivre sur la terre il faut qu'il ait un corps maintenant notre intelligence en réalité elle est logée dans une partie de notre âme d'accord parce que notre âme on a on a on a des émotions on a une partie qui exprime nos émotions on a également de l'intelligence aussi dans notre âme d'accord et 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 le potentiel en réalité il vient de notre esprit mais il doit passer par notre âme notre potentiel est logé dans notre esprit d'accord il est logé dans notre esprit mais l'âme doit pouvoir le télécharger pour qu'il soit manifesté dans le naturel d'accord dans le physique donc si l'âme est saturée le potentiel est bloqué il est paralysé donc ça déjà il faut que ce soit clair ceux qui ont des problèmes émotionnels doivent savoir qu'ils doivent se libérer pour que le potentiel se manifeste donc si vous avez envie de manifester votre potentiel et que vous savez que vous souffrez de blessures émotionnelles il faut faire un travail simple se libérer absolument parce que si vous ne le faites pas votre potentiel reste capturé il reste bloqué il reste paralysé maintenant lorsqu'on a été blessé qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps ben déjà c'est déjà se pardonner à soi-même dans un premier temps c'est déjà se pardonner à soi-même du fait de se sentir du fait d'avoir laissé les blessures entrer dans un premier temps c'est ça qu'il faut faire ensuite quand on a fait ça la deuxième chose qu'il faut faire c'est pardonner ceux qui nous ont fait du mal d'accord ça c'est la deuxième chose qu'il faut faire la première chose c'est se pardonner à soi-même parce qu'il y a des gens qui s'en veulent qui s'en veulent qui s'en veulent qui s'en veulent non 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 il faut déjà se pardonner à soi-même dans un premier temps et ensuite pardonner aux gens qui nous ont fait du mal et après qu'est-ce qu'il faut faire après il faut reprogrammer sa mentalité il faut reprogrammer en fait son âme il faut vraiment complètement reprogrammer parce que je dis l'âme c'est l'âme qui nous permet de télécharger le potentiel qui est dans l'esprit et pour qu'il soit rendu visible donc à partir du moment où vous reprogrammez votre âme vous dites je suis capable vous dites je suis né pour réussir vous dites tout ce que je fais je le réussis vous apprenez à parler à vous-même en fait il faut parler à soi-même parler à soi-même dire que je suis capable je vais y arriver je sais que je suis intelligent je sais que tout ce que je fais je le réussis tout ce que je commence je le réussis quand vous commencez à parler à vous-même comme ça en réalité vous êtes en train de de reboot pas reboot mais de comment on dit vous avez un terme de reformater votre disque d'accord de reformater complètement votre âme afin qu'il qu'il se positionne afin qu'il 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 reçoive de nouvelles informations d'accord donc le fait de se dire de se dire que je suis capable le fait de dire que je vais y arriver le fait de dire que je suis né pour gagner je suis né pour réussir tout ça en fait je suis fort tout ça ça va entrer dans votre âme ça va vous rebooster et ça va libérer les vannes pour que le potentiel qui est dans l'esprit puisse sortir une âme chargée ne peut pas faire manifester son potentiel une âme chargée en fait c'est un potentiel qui reste paralysé il faut d'abord soigner cette âme il faut se soigner complètement il y a une phrase que tu as dit maintes fois beaucoup de fois dans la salle oui et tu l'as fait répéter aux jeunes étudiants voyons grands tu les as dit répète encore une fois voyons grands voyons grands tu peux nous dire pourquoi pourquoi cette phrase pourquoi alors pourquoi pourquoi voyons grands pourquoi voir grands bah déjà voir grand parce que Dieu voit grand dans un premier temps voilà Dieu voit grand moi je veux voir comme Dieu voit oui si Dieu voit grand il faut que je voie grand aussi d'accord et si Dieu me dit en fait que que je puis tout que je peux tout je peux tout je puis tout alors ça veut dire que moi aussi il faut pas que je me limite donc en réalité voir grand c'est quoi voir grand c'est une question de vision c'est une question de vision si je vis à Tibi Toke et que je ne vois que Tibi Toke je ne vois que tout ce qui est autour de moi à Tibi Toke mais je vois pas loin je dois voir au-delà de Tibi Toke je dois voir au-delà de Bujumbura je dois voir au-delà du Burundi je dois voir au-delà même de l'Afrique donc il faut que je vois il faut que j'élargisse ma vision si je vois petit je suis comme un poussin qui regarde juste là tu as dit il faut rêver les étoiles au moins si tu n'as pas rêvé tu vas tomber sur les nuages alors si tu rêves si tu rêves si tu es à Tibi Toke comme tu l'as dit et puis tu vois tu te vois un jour vivre ici à Kinindo à Kiriri au moins si si tu n'habites pas là-bas tu vas au moins habiter à je ne sais pas à Roero à Roero à Mutanga donc si tu n'as pas les étoiles tu vas au moins tomber sur les nuages ok alors j'ai d'autres questions que j'ai préparé pour toi mais il y a des questions que tu as posées aux jeunes mais moi je vais te poser des questions qui t'ont aidé les questions qu'est-ce qui m'a aidé c'est ça les questions que tu t'es posées avant de devenir la personne que tu es aujourd'hui d'accord alors en réalité je suis je suis toujours en train de je suis dans mon devenir d'accord je ne suis pas encore arrivé je suis en train de travailler mais en réalité il faut se poser des questions existentielles pourquoi je suis ici sur la terre avant même le pourquoi c'est qui suis-je en réalité un bon matin j'en suis arrivé à me poser à me poser des questions sur le sens de ma destinée d'accord sur le sens de ma destinée je me suis posé des questions sur l'éternité d'accord et sur ma destinée sur mon devenir parce que je sais il était clair pour moi que la vie sur la terre a juste une durée d'accord mais ce n'est pas tout parce qu'au-delà de la vie sur la terre en fait la vie va continuer et donc je me suis posé plein de questions je me suis dit qu'est-ce que je veux en fait qu'est-ce que je voudrais être dans l'éternité donc j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de ma destinée pourquoi je suis sur la terre pourquoi est-ce que j'ai été envoyé sur la terre c'est quoi quel est mon but c'est quoi mon rôle quand j'ai commencé à réfléchir à ça et me demander à quoi suis-je appelé j'ai commencé à réfléchir j'ai pensé à ces questions ensuite à réfléchir trouver des réponses à ça c'est quand j'ai commencé à trouver des réponses que tout a commencé à être clair en fait chez moi rien n'est clair tant que je ne me pose pas des questions sur ma destinée tant que je ne me pose pas des questions sur mon existence rien n'est clair donc je risque de faire ce que tout le monde fait je risque de faire comme tout le monde je risque de copier tout le monde je risque de suivre tous les mouvements d'accord si tout le monde va à gauche j'irai à gauche si tout le monde va à droite j'irai à droite si je n'ai pas été appelé pour être à poil à gauche je risque de me tromper donc la toute première chose c'est se poser des questions importantes des questions existentielles on est tous ici sur la terre pour quelque chose mais c'est quoi cette chose ? c'est exactement ça, c'est quoi ? vous êtes ici, pourquoi ? et ça il faut que ce soit clair pour tout le monde il faut que ce soit clair que tout le monde arrive à cette conscience là que j'existe pour un but et puis j'aimerais vraiment te demander l'avantage de faire tout ça mais je vois que c'est vous nourris vous nourris toutes ces questions vous donnez des réponses à partir de ce que vous faites oui ok qu'est-ce que ça me donne comme avantage de faire ce que je fais ? oui donc vous donnez des réponses à propos des questions que vous vous êtes posées avant ce que vous faites donc l'avantage c'est que vous faites ce que vous exactement, en fait l'avantage c'est celui-là en fait tu vois quand parce que tu me demandais mais tout ce que tu fais là oui d'avantage ça t'apporte pourquoi ? pourquoi tu fais ça gratuitement ? si si tu vas dans les universités tu fais des conférences gratuites pourquoi tu fais ça ? qu'est-ce que ça t'apporte ? est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? c'est quoi qui est caché derrière ? que tu ne nous dis pas ? oui mais en réalité on ne me paye pas pour ça on ne te paye pas pour quoi alors ? non on ne me paye pas pour ça en réalité le simple fait de réaliser qu'on est utile qu'on peut être un instrument et que surtout les gens sont contents en fait d'avoir reçu ce que vous leur avez en fait contents pour ce que vous leur avez donné quand ils sont contents que les gens viennent vous dire merci tu m'as vraiment aidé oui ils disent voilà ce que vous avez dit ça m'a vraiment aidé tu m'as fait sortir de ma zone de confort j'ai pas mal de feedback j'ai pas mal de feedback et en fait quand quand en fait quand on t'écoute ça tu te dis mais finalement ça en vaut la peine en fait tu te dis mais tu n'es pas déplacé pour rien oui et c'est là ta satisfaction c'est là ta satisfaction c'est là en réalité que tu trouves le sens de ta vie en fait tu es là pour aider les gens mais c'est parce que vous vous êtes posé ces questions-là exact donc pour des gens qui ne se posent pas des questions de ce qu'ils veulent faire dans leur vie il ne saura jamais de quoi vraiment le monde oui ce à quoi il a appelé ce à quoi il a appelé quel est son rôle sur la terre même autour de lui quel est son rôle autour de lui oui il faut se poser en fait ce sont des ce sont des alors ce sont des questions existentielles existentielles pourquoi parce que ce sont des questions qui régulent notre existence sur la terre voilà qui nous donnent le sens du pourquoi et on découvrira le comment aussi après d'accord donc il faut se poser les questions qui sont autour de notre existence c'est ça qu'on appelle les questions existentielles c'est les questions qui sont autour de notre existence si on ne se les pose pas on ne va rien découvrir d'accord on sera comme mais vous voyez vous voyez l'homme trouve sa satisfaction quand il réalise qu'il est tué à quelque chose il sert à quelque chose quand vous avez un feedback et que vous réalisez en fait que vous servez à quelque chose vous êtes heureux par exemple je vous comprends OZI OZI existe pour un but ben oui et on ne serait pas là aujourd'hui si OZI n'existait pas je suis leur serviteur ben voilà donc tu vois si par exemple si tu n'avais pas créé Sarah & Vap ben on ne serait pas là aujourd'hui ben oui donc aujourd'hui on peut partager ce qu'on partage maintenant avec tout ce qui nous regarde ben c'est parce que un jour tu t'es levé et tu as dit je dois faire ce pour quoi j'ai t'appelé c'est ça c'est ça je vous ai dit il est intelligent il est intelligent vous allez me payer ok pour qu'on termine l'émission il faut d'abord que je te demande cette question parce que tu aimes vraiment apprendre l'entrepreneuriat créer des emplois tu vas me dire allez créer des emplois créer des emplois la réponse que je peux donner c'est que en fait on n'a pas été créé pour demander en fait on n'a pas été créé pour être des demandeurs les hommes les hommes n'ont pas été créés pour être des demandeurs ils ont été créés pour être des donneurs des donneurs pas des demandeurs pas des on n'a pas été créé pour être des demandeurs demandeurs d'emploi on a été créé pour être alors tous ces employeurs oui qui travaillent pour les entreprises parce qu'ils regardent l'émission, tous les employeurs de la régie des zones ici, USA Edition, des employeurs. Que deviendraient-ils ces entreprises, ces employeurs, si tout le monde va aller créer des enfants? C'est pas mal ça. Tu vois, tu vas dire tout le monde, aller créer des enfants. Alors, en réalité, tout le monde ne créera pas des emplois. Ça, c'est une vérité. Tout le monde n'ira pas créer. Il y a une personne qui a dit que tout le monde n'est pas entrepreneur. Oui, je l'ai entendu. Est-ce vrai ou non? Tout le monde n'est pas entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi avoir un cœur dur. Oui, mais tout dépend de la définition, finalement, qu'on a d'entrepreneur. Un jour, je ne vais pas citer son nom, mais il y a une personne qui est connue aussi au Burundi, qui fait partie de mes étudiants, avec qui on avait, c'était en 2020, avec qui on avait cette discussion-là. Et, en fait, tout dépend de la définition que vous avez de l'entrepreneur, en fait, d'accord? De l'entrepreneuriat, je veux dire. C'est apporter de la solution, être entreprendre. Mais si, entreprendre, c'est apporter une solution. Donc, tout le monde est un entrepreneur. Hé hé, c'est fini! C'est fini! Parce que si tout le monde peut apporter une solution à un problème donné autour de nous, Donc, c'est pour cela que je dis que tout dépend de la définition que nous avons de l'entrepreneuriat. Parce que si pour toi, Osi, l'entrepreneuriat, c'est apporter une solution à un problème que les gens rencontrent, d'accord? Et qu'ensuite, en contrepartie de la solution que tu donnes, on te paye, alors tu as répondu à la question. Moi aussi, je suis intelligente. Alors, pour terminer l'émission, je vous promets que je vais lui demander sur le livre. Attends que je finisse de le lire. On fera une émission spéciale. Bien sûr! Attends que je finisse de le lire. Mais je l'ai déjà commencé. Il est vraiment, vraiment excellent. Aux gens qui m'aiment et aux gens que j'aime, il faut lire ce livre parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses. Ça va vous faire grandir l'esprit. Et j'apprends beaucoup de choses à part de ce livre, alors je le recommande. Je ne sais pas si tu vas nous donner l'adresse où on peut le trouver. Alors, c'est vrai qu'on peut le trouver déjà sur le site web, mais sur le site web, il faudra payer avec des cartes. Donc, tout le monde n'a pas une carte ici. Donc, il faut plutôt donner un numéro de téléphone. Speed Printer. Speed Printer. Ok. Donc, Speed Printer, c'est en ville. Oui. Tu sais où c'est Speed Printer? Oui. Dans la galerie Eucalyptus, je crois. Oui. Voilà. Donc, à partir du site Speed Printer, vous pouvez justement trouver et ce livre-là, et celui-là. Les concerts de mon oncle, il faut que vous lisez ça. Sinon. Et puis, le troisième qui va arriver avant le 28 mai. Oh. Ça, c'est une bombe. Oh. Il faut que je le lise aussi. Alors, je vais vous remercier de nous avoir aussi partagé votre connaissance et votre sagesse. Aussi de nous avoir donné votre temps, parce que je sais très bien que votre temps, c'est de l'or. Merci. J'espère vraiment que tu vas nous donner notre interview pour le livre. Oui, absolument. Absolument. Je pense que c'est moi qui vous remercie. Je te remercie beaucoup aussi. Donc, je sais que tu me suis dans mes conférences. Bien sûr. Merci. Mais merci, merci justement pour cette plateforme qui existe et qui en réalité est là pour faire du bien au Burundais. Et non, moi en fait, la demande que je ferai, c'est de la rendre, de la rendre justement disponible aux francophones. Je t'ai dit, je grandis, je grandis, je grandis. Il faut voir grand. Donc, il faut voir au-delà de ceux qui parlent seulement au Kirundi. Voilà, il faut aller plus loin que ça. Et voilà. J'apprends. J'apprends le français. Je ne sais pas parler français parce que je suis burundais, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent français qui nous suivent. Alors, je vais essayer. Je vais essayer. Au Burundi, on parle Kirundi, on parle anglais, on parle français, mais bon, c'est quand même un pays francophone d'abord. Ben oui. Le Burundi est d'abord francophone. On parle aussi de Swahili. Je parle aussi Swahili. Et puis Swahili. Ah tiens, voilà. On parle quatre langues. Donc, le Kirundi, le Swahili, le français et puis l'anglais. Et d'ailleurs, tous les jeunes aujourd'hui parlent plus l'anglais que le français. En tout cas, on se débrouille. Parce qu'après tout, tu m'as compris. Et les gens qui... Non, mais tu parles bien. Non. Bah si. Non. À partir du moment où on arrive à... Non, mais tu parles bien. À partir du moment où tu me poses des questions et que je réponds. En fait, moi, je... Tu sais, tu dis la lettre. On nous a dit que l'avantage de la communication, c'est comprendre. De la langue, c'est la communication. L'avantage de la langue, c'est la communication. Ben la langue existe pour communiquer. Ben justement. Si on arrive à se communiquer, ça va être que tu comprends la langue. Ça va être pourquoi on a déjà parlé en français. On a déjà parlé. Ben voilà. Alors les fautes, vous allez... Je ne suis pas là. On aurait pu faire cette interview en anglais. Mais bon, en anglais, j'allais certainement répondre aux questions. Mais pas aussi aisément qu'en français. Ok. Ok. Mais la prochaine fois, on va parler aussi un peu de Kirundi. En Kirundi. Alors, je te préviens, il faut apprendre le Kirundi. Parce que la prochaine fois, je vais te demander des questions en Kirundi. Et tu vas essayer à y répondre. D'accord. Bon, ce sera prêt. Alors, merci beaucoup, Monsieur Fabius. Pour la cause. Pour la cause, c'est bien. Alors, merci aux gens qui nous ont suivis. Je vous aime beaucoup. Mais j'espère vraiment que vous avez tiré des leçons à partir de cette interview. parce que sinon... Je vous en interroge. Mais je sais que vous allez bénéficier de ces conseils. Parce que moi aussi, si je me suis déplacée pour venir ici, c'est parce que j'ai tiré beaucoup de leçons à partir de ce livre. Alors, vous aussi, il faut que vous bénéficiez parce que je vous aime. Alors, à très bientôt dans une autre émission. Parce qu'on fait des émissions chaque jour. Et maintenant, tout le monde. Alors, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci Rosie et à très bientôt. De rien. Bye bye.